Bonjour, bienvenue dans la cuisine du Palais des Saveurs. Alors, dans la série des pains d'épices, aujourd'hui je vais vous faire un pain d'épices au chocolat pour changer un peu. Je vous montre la liste des ingrédients, suivez-moi. J'ai besoin de 3 oeufs, 60 g de sucre, 125 g de miel, 125 g de chocolat noir, 60 g de beurre, 100 g de farine, une cuillère à soupe de cacao en poudre, une cuillère et demie à café de levure chimique, une cuillère à soupe d'épices à pain d'épices, 10 cl de crème fraîche, 200 g de chocolat noir à 70% de cacao, de l'huile et du sel. Je mélange dans le robot le sucre, les oeufs et le miel. Alors, je verse le chocolat fondu avec le beurre dans cette préparation. Je rajoute ensuite toutes les poudres. Une fois que le mélange est bien homogène, je le verse dans un moule beurré et fariné de 25 cm par 10. J'enfourne ensuite à 180 degrés pendant 10 minutes, puis je baisse la température à 150 degrés et je poursuis la cuisson 25 minutes. Alors, comme pour tout gâteau, je vérifie l'état de cuisson de mon gâteau en plantant un couteau à l'intérieur. Par exemple, pour ce cake, j'ai rajouté à la durée initiale de 25 minutes, j'ai rajouté 10 minutes supplémentaires. Bien sûr, cela dépend de votre four. Ensuite, je prépare le glaçage en portant à ébullition la crème fraîche dans laquelle je verse le chocolat noir. Allez, je verse mon glaçage. Alors, si comme moi, vous avez un petit souci avec votre glaçage qui n'est pas parfaitement lisse ou brillant, Alors, sachez qu'il y a quelques petits conseils à suivre, notamment le premier étant de ne pas suivre la recette d'un livre pas à pas. Alors, il vaut mieux d'abord faire fondre le chocolat, rajouter ensuite la crème fraîche et surtout bien émulsionner au fouet. Et là, vous allez obtenir un super glaçage. Allez, maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs.